Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Richman avait une jolie veste zébrée, la maîtresse de midi. Voilà, le seul truc que j'aime pas sur elle, c'est ce truc là, je trouve ça très moche, mais bon. Les filles étaient venues pour chercher les sous-sous, donc normalement, en coup de maître, il devrait y avoir des questions faciles. C'est à voir, donc pour l'instant il y a 115 000 euros, j'imagine qu'ils vont lui faire gagner peut-être 45 000, et puis que Jean-Luc Richman va donner 5 000, donc on va voir. Donc il a redonné un numéro, j'en parlerai en fin de vidéo, au coup d'envoi la première question. Quel jeune héros de dessin animé a pour complice la flèche ruchette ? Donc bien sûr c'était Peter Pan. Ensuite vous aviez Coralie, parce que Coralie, pardon, tu vois ce que c'est écrit. Alors pour Coralie, quel rappeur chante avec Tiako ? Là, le titre, toute la journée, c'était Zola, l'est passé à l'orange. Ensuite vous aviez, alors lui, comme il était habillé en jaune, c'est pour ça que je m'en suis rappelé, parce que sinon il n'y avait pas son nom, donc c'était Jaune à temps. Alors pour Jaune à temps, tu signerais là en appelant une plateforme au 33 700, c'était un appel frauduleux. Ensuite, alors vous aviez, bon là il n'y a pas son prénom, donc on va l'appeler Le Mans, qui était venu avec la famille du Mans. Quel mot est à bannir de vos mails car il n'y a votre image professionnelle ? C'était juste bon. Quelles conséquences les températures hivernales ont-elles sur la tour Eiffel ? Donc, bon, il rétrécit, mais bon ça, on le savait depuis longtemps. En 2015, quelle était la tâche de l'employé installé près de la statue de Zen Malik chez Mme Tussaud ? Il a été préposé au mouchoir. Ensuite, quel animal, la chauve-souris, cran, murin, imité-t-elle pour échapper au prédateur ? Je sais pas, on va dire que c'était le frelon. Ensuite, au Japon, la rentrée scolaire a lié au mois d'avril pour mieux respecter. Eh bien, c'était le calendrier militaire. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, Le Mans est passé en rouge. Qui dit rouge au dit duel ? Elle a pris Coralie en duel, qui est tombée sur une question qui semblait pas évidente. Mais comme je le dis toujours, quand vous avez une question comme ça, il faut prendre le truc le plus tordu. Quel pays fit la Marseillaise en ligne nationale pendant quelques mois ? Non, non, c'est rien, c'est juste... C'est l'arborlisse. On vient vous chercher. Donc, bon, quand vous regardez les pays, le truc qui semble le plus bizarre, c'est la Russie. Eh bien, c'était la Russie. Ensuite, Laure, Céline et Jonathan, tiens, c'était Laure, la Sartoise, sont passés au coup par coup. Entre-temps, Marie-Sophie Lacaro, eh bien, elle évolue. C'est vrai qu'elle est super jolie. Bon, bon, voilà. Donc, elle est venue parler de la recherche, tout ça, etc. Bon, ensuite, Sylvain, la mauvaise réponse est devenue Kouchen. Ça, c'était assez connu. Ensuite, quel tube appartient au répertoire de Trio, Fagueri, Goldman et John ? La mauvaise réponse était Je te donne. Donc là, c'est Jonathan qui l'a donnée. Ensuite, Jean-Luc Rechman a dansé avec Marie-Sophie Lacaro. Bon, voilà, j'en fais un rock. C'est vrai qu'il est très fort en rock, le Jean-Luc Rechman. Qu'est-ce qui doit son nom à son inventeur ? La mauvaise réponse était Léves-Pasienne. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, je dis duel. Et la prise Jonathan en duel, qui est tombée sur une question qui semble assez simple. Qui fut un gladiateur et se révolta contre Rome ? Alors, chose assez rigolo, c'est qu'il a dit Spartacus sur Netflix, la série. Bah oui, aussi le film avec, je sais plus son nom, Douglas, là. Karl Douglas, je crois. Donc, bon. Mais, alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bon, bah, ils ont envoyé la pub. Donc, on se retrouve après la pub. Allez, retour de pub. Allez, un petit peu de pub pour mes t-shirts. Avec le t-shirt Héros, avec le Henri, le mec du sac à dos. Sur le site tromignons.com Donc, bon, bah, c'était bien Spartacus. Donc, Jonathan se retrouve en finale, en coup fatal, face à Céline. Allez, c'est parti pour les questions. Quelle vie, brésilienne, les polistes vivent-ils ? Donc, à Sao Paulo. Ensuite, pour lui, quel acteur est le héros du film 99 France ? C'était Jean Dujardin. Sur le bouton de Bec Bédé. Quel adjectif, vraiment, avec égal, désigne une relation amoureuse en dehors des liens du mariage ? C'était extra-conjugale, là, il n'a pas trouvé. Toujours pour lui. Quel aliment, en fait, sont les phétos de Chine ? C'était des papates. Ensuite, quelqu'un ressemblant à américain est un synonyme de breton. C'était pour elle, c'était armoricain. Avec quel instrument de musique ? La chanson Gaby au Gabi d'Alan Bachoun débutait-elle ? Il est parti sur la guitare, c'était le saxo. Toujours pour lui. Quel mot dérivé de verre ? Je désigne un sucre roux. Donc, je ne sais pas ce que c'était, la vergeron, je ne sais pas ce que c'était. Et on a appris que la maîtresse de Mehdi faisait des gâteaux. Bon, moi, je ne veux pas dire du mal, mais bon, je trouve qu'elle est bien ronde, d'accord ? Bon, moi, j'ai fait un régime, c'est-à-dire que j'ai commencé à perdre et tout. Alors, petit truc, j'ai arrêté les gâteaux, j'ai arrêté le pain et les sucreries. Et je vais vous dire franchement, vous arrêtez les gâteaux, les sucreries et le pain, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Ça part tout de suite. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a eu ? Quel mot désigne à la fois l'employé d'un hôtel et un système de fermeture de porte ? Il n'a pas trouvé, je ne sais pas, je pense que c'est un room, tout comme ça. Quand quelqu'un rêvasse, quels animaux, dit-on, gober les mouches ? Pour elle, dans quel pays se déroule le roman d'Albert Canu ? La paix, c'est un algériste et connu. Qu'est-ce qui peut être de moulins, d'oiseaux et d'avions, donc des ailes ? Il n'a pas trouvé dans l'armée de terre quel grade un officier en formation porte-t-il ? Encore une question difficile pour lui. Dans quelle graisse noire, dit-on, mettre les mains quand on se confronte à un problème de façon concrète ? Le cambouis. Quelle opérate de Verdi a servi de base à la chanson « Je t'aime avec toi, je t'aime avec toi, liberté ? » C'était super connu, c'était Nabucco, elle n'a pas trouvé. Alors comme elle n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui mettent une question de bébé. Alors vous allez rigoler, d'après une chanson de Michel Berger, dans quelle ville ça balance pas mal ? Non, bien sûr, ça balance pas mal, à Paris. Et à la fin, selon l'expression, lorsqu'on se réserve la plus grosse part, on s'entraîne la part du gâteau. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc elle est contente, elle a gagné, bon, voilà, rien à dire. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, bon, là vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, que l'émission est pipotée. Pourquoi ? Alors, c'est aucun rapport avec ce qu'ils font pour le cancer, je trouve que c'est une bonne chose. Mais le fait que la maîtresse de midi va avoir que des questions faciles, c'est bien la preuve que, allez, c'est parti pour les questions de bébé, mais c'est pas ça le pire, vous allez voir. Selon l'expression, quand on se sent faible, en quel végétal fibreux a-t-on les jambes, donc les jambes en coton ? Ensuite, comment appelle-t-on l'ensemble des magasins vendant une grande variété de produits en libre-service, la grande distribution ? Deuxième question facile. Ensuite, de quel département Jacques Chirac a-t-il été député ? Encore une question facile, c'était la Corène. Dans quelle discipline Patrick Brouëlle a-t-il participé à plusieurs championnats du monde ? Bien sûr, le poker. Encore une question de bébé, et à la fin, d'après le titre de la pièce des comics Chevalier et la spalaise, comment s'appelle sa femme ? Bien sûr, c'était une question assez facile. Sa femme s'appelle Maurice, donc je crois que même que le film n'avait pas cartonné. Donc voilà, elle a gagné 10 000 balles. Alors, on dit merci à la production qui, grâce, parce que bon, comme je vous l'avais dit, mais bon, c'est bien qu'ils fassent gagner de l'argent contre le cancer, etc. Mais bon, c'est bien la preuve qu'en mettant que des questions faciles pour le chèque, c'est bien la preuve que, comment dire, les questions ne sont pas aléatoires. C'est vraiment, toc, ils mettent des questions faciles à cause du chèque, c'est tout. Mais c'est pas grave, là, c'était pour la bonne cause, mais c'est bien la preuve qu'il y a du pipeau. Donc, alors après, là, ce geste de la maîtresse de midi, là, j'ai eu honte pour elle, parce qu'elle a eu que des questions faciles et elle se permet de lever les bras en l'air. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné, j'en reviendrai après. C'est que, bon, bah, voilà, l'étoile mystérieuse, on s'en fout, comme vous le savez, c'est Zendaya. Alors, donc, bon, alors, il y a eu un chèque, donc, de 140 000 pour, bah, contre le cancer. Donc, bah, je trouve que c'est une bonne chose, de la part de TF1 et puis d'Andemol. Par contre, bah, la maîtresse de midi, bah, je sais pas, moi, j'aurais bien aimé, vu qu'elle a gagné 5 000 balles qu'avec des questions faciles, j'aurais bien aimé qu'elle dise, « Ah bon, bah, moi, je vais vous donner 2 500 balles ? » Non ? Bah, non, voilà. Tout, bah, non, bah, voilà, c'est... J'avais créé une association que je vais peut-être relancer, ça s'appelait, c'est l'association TMG. Oui, c'était... Non, non, c'était TPG, je sais plus, c'était tout pour ma gueule. TPMG, voilà, c'est ça. TPMG, tout pour ma gueule. Mais bon, c'est pas grave, ça j'ai trouvé, vraiment, autant un peu de sympathique, autant j'aurais bien aimé qu'elle fasse un geste, mais bon, vu qu'elle a eu que des questions faciles, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, et franchement, bah, j'ai... Là, franchement, j'ai honte pour elle, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à plus tard, bon, bah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?